Vous avez identifié des vulnérabilités autour des organisations du travail. Je vais vous parler un petit peu de la notion de télétravail. Oui, le télétravail, effectivement, c'est quand même un atout dans la semaine. C'est un levier pour limiter le temps qu'on passe dans les transports, qu'ils soient individuels ou quand on prend sa voiture. Surtout pour les gens qui vivent dans des grosses villes, sur des temps de trajet qui ont été quand même multipliés. Maintenant, il n'est pas rare d'entendre que les gens font une heure aller, une heure retour. Donc, le télétravail, ça permet de supprimer ça et ce temps qui est gagné, ça permet d'entrer dans sa journée de travail en étant beaucoup plus serein. Alors, à la fois d'entrer dans sa journée de travail sans avoir, par exemple, subi une heure d'embouteillage, on aborde la journée beaucoup plus calmement et puis en étant déjà quand même beaucoup moins tendu, ce qui est quand même pas mal pour un démarrage de journée. Et aussi en sortie, c'est-à-dire que quand on a déjà eu une grosse journée de travail, qu'on a fait 8 heures, qu'on ait un travail physique ou pas forcément physique, mais même psychiquement coûteux, peu importe, s'économiser une heure de route, par exemple, après, c'est vrai que quand c'est possible de le faire, il ne faut pas s'en priver. La route retour, pour beaucoup, elle est beaucoup plus fatigante finalement que la route allée. Souvent, le matin, on est dans une dynamique où on démarre une journée, donc on a quand même de l'énergie. Par contre, la route retour, c'est pour ça que sur le risque routier, souvent on sait que les accidents, c'est souvent en fin de journée, en fin de semaine. Voilà, c'est des choses qui ont été déjà vues. Donc voilà, le télétravail, ça permet de gagner ce temps qui, alors pour certains, est inutile. Il y a des gens qui vous disent, moi je passe une heure dans ma voiture, ça n'a aucun sens. Et puis à la fois, le temps de trajet, c'est aussi un temps qui permet de faire une séparation entre la maison et le travail. Ça peut être aussi pour certains un sas de décompression. Donc voilà, je pense qu'il faut alterner, il faut pouvoir trouver un équilibre entre des jours en télétravail et puis des jours où on va au bureau. Je pense que la clé du télétravail, c'est l'alternance et puis c'est l'équilibre aussi. C'est l'équilibre des journées, l'équilibre des semaines pour qu'elles soient, on va dire, composées de manière à ce que l'activité puisse se faire dans de bonnes conditions, sans être isolée de l'entreprise, sans être isolée du collectif de travail, tout en ayant des plages personnelles pour pouvoir faire une activité où on a besoin de calme. Je pense à des métiers où on fait des synthèses, où on doit écrire des rapports. Le télétravail permet d'avoir des moments où il y a moins d'interruptions de tâches. Donc ça, c'est important. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada